Ok, dans cet exercice, on va s'intéresser à l'analyse d'une quantité, d'une densité ou d'une concentration, mais également à leur double maléfique, la dissémination ou la dispersion, pour l'un n'allant pas sans l'autre. Pour cela, on va se servir des couches vecteurs de points que l'on aura préalablement téléchargées. Je vais donc ici utiliser les couches des hôtels que j'ai extrait de TripAdvisor et de GoogleMap. Allez voir directement dans le chapitre sur le web scrapping si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en plus d'avoir une liste de 800 hôtels pour TripAdvisor et 400 je crois pour GoogleMap, c'est que j'ai aussi récupéré leurs notes. C'est quand même l'intérêt d'un site comme cela. C'est leur système de notation pour aider les gens à choisir un resto, un hôtel ou une activité touristique. Bon, et cette donnée, ces notes, ce rang, ce rating, on ne va pas vraiment beaucoup l'utiliser dans ce chapitre sur l'étude d'une quantité, mais on l'utilisera beaucoup dans le chapitre suivant sur l'étude d'une qualité. Bon, bref, pour en revenir à ces hôtels, ces hôtels à Maurice, comme on peut l'imaginer ou comme chacun sait, se concentrent sur les côtes, près de la plage, face à la mer. En tout cas, très majoritairement. Mais peut-être pas partout non plus, enfin pas sur toutes les côtes, ou alors plus ou moins concentrés. C'est ce qu'on va essayer de vérifier avec cinq méthodes différentes, de la plus simple à la plus compliquée, à peu près. Premièrement, on va utiliser une symbologie unique, qu'on a déjà beaucoup utilisé, mais avec un petit hacking, une petite astuce pour essayer de montrer une densité. Deuxièmement, puisqu'on a déjà vu l'affichage en cluster, on va tenter autre chose, dont la logique est similaire, mais dont le rendu diffère un petit peu. C'est la répartition ou la partition en cas moyenne. Troisième technique, on va utiliser une grille de points, ou plutôt une grille rectangulaire, voire une grille hexagonale, donc plutôt des grilles polygonales en surface. Quatrième méthode, on va utiliser un diagramme de Delaunay, ou son cousin proche, très proche, le diagramme de Voronoi. Je vais vous faire la présentation de la petite famille tout de suite après, et on va voir surtout comment on peut les mobiliser pour montrer une densité. Cinquièmement, on a déjà vu une manière simple de faire des heatmaps, des cartes de chaleur. Là ici, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va venir créer un raster de heatmap, et l'intérêt de créer un raster, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour en extraire des données et continuer, voilà, à l'analyser. OK. Avant de se plonger dans QGIS, on va juste regarder à quoi ressemble ma donnée, ici dans LibreOffice, mais ça va être la même chose dans QGIS. J'ai 800 données, 800 hôtels, 807, moins 7 lignes, que je vais m'empresser de supprimer, 806. Et j'ai l'adresse TripAdvisor, qui ne m'intéresse pas trop, mais je la garde, parce que ça peut me permettre de retrouver des informations complémentaires, si j'ai besoin, quelque chose que je n'aurais pas récupéré ici. Le nom de l'hôtel, ça, hyper important. La latitude et la longitude, bon, essentielles. Soit ce sont des données que j'ai récupérées directement dans un JSON, soit que j'ai géocodées en utilisant leur adresse postale. J'ai également une colonne de notation, assez intéressante. Par exemple, ce premier hôtel est classé numéro 1 sur 10 dans la rubrique hébergement spécialisé à Maïbourg. Bon, ça, c'est super. Par contre, c'est difficile, voire impossible à utiliser dans QGIS. Pour l'utiliser, il a fallu que j'extraie les informations intéressantes dans cette colonne. Donc, par exemple, ici, numéro 1 sur 10, j'ai récupéré 1. Numéro 12 sur 43, j'ai récupéré 12. Je n'ai pas récupéré le 43, j'aurais pu, il faudrait que je le fasse, d'ailleurs. Et j'ai également récupéré de quel classement cet hôtel était classé en 12. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait ici, dans LibreOffice, soit en utilisant des méthodes qu'on a déjà vues, rechercher, remplacer, ou donner texte en colonne, qui ici est gris. Voir ce que j'ai fait à la main, en supprimant des informations et en les écrivant à la main. Donc, c'est un travail assez fastidieux. Et je vous dis ça, juste pour vous dire, la donnée, comme je l'ai sans doute déjà dit, c'est quelque chose qui se travaille et se bichonne. Ça va être la base de notre travail. Donc, on a intérêt à ce qu'elle soit la plus propre et la mieux renseignée possible. Ok. Mais dans cet exercice et dans le suivant, on ne va pas utiliser ça. C'est encore un peu compliqué. Il faudrait que je fasse encore 2-3 retouches. En revanche, on va utiliser cette dernière colonne, qui est le star rating. Donc, les placements ou le nombre d'étoiles, un peu comme sur iTunes ou un peu partout maintenant. C'est un système à 5 étoiles un peu généralisé. Je suppose que ça vient de Mario. It's me, Mario ! Bon, voilà. Donc ça, je l'ai importé dans QGIS, en CSV. Et voilà. Donc, je vais commencer un fichier QGIS. Je me suis mis un petit fond OpenStreetMap pour le fun, ou du moins pour nous repérer facilement dans la carte. Et j'ai rajouté mes données. Donc là, j'ai rajouté les données TripAdvisor dont je viens de vous parler. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas compris comment j'ai fait ici, on viendra en parler quand on parlera des bases de données et de l'utilisation des GeoPackage. On verra que c'est un format de fichier hyper pratique et super puissant qui tente à remplacer tous les autres. Bref, ça, je vous l'expliquerai. Vous pouvez ici utiliser votre propre jeu de données. C'est peut-être même pas forcément les hôtels, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et vous pouvez le glisser dans QGIS, comme on fait depuis le début. Ok, donc, symbologie unique, je disais. Bon, déjà, avec cette symbologie, on voit déjà qu'il y a une petite concentration d'hôtels à certains endroits. Bon, je répète ici que j'ai au moins 800 données. Donc, il y a de fortes chances que j'ai quasiment tous les hôtels de Maurice. Donc, avec ça, on voit déjà quelques concentrations. Ici, à Port-Louis, la capitale. Ici, dans le nord. Éventuellement, également, autour ou pas loin de l'aéroport, à Maïbourg. Quelques petites tâches, ici, à Flac. Quelques petits amas, où on dirait qu'il y a au moins trois groupes, ici, à Rivière-Noire. Et quelques hôtels, le long de la conurbation Port-Louis-Curpip. Ok, donc, je le vois déjà un peu à l'œil, mais je peux faire mieux. Pour faire mieux, je vais aller dans la symbologie. Et dans cette symbologie, bon, déjà, je vais changer cette couleur, qui est vraiment trop moche. C'est le jeu des couleurs aléatoires dans QGIS. Et je vais supprimer les lignes, ça, je ne suis pas obligé. Et cette couleur, je vais, et c'est là la petite astuce, lui appliquer une petite opacité. Ou du moins, diminuer son opacité. Je vais mettre 50, voire 25, ouais, divisé par 4. Appliquer, OK. Oh, c'est un chouïa petit, je vais juste les agrandir un petit peu. Je vais passer à 4, voire à 5, la taille de mes cercles. Et voilà. Ici, j'ai quoi ? J'ai donc une superposition. Quand j'ai deux hôtels qui sont ici, par exemple au milieu, qui sont assez éloignés, et bien, ils paraissent super clairs. Et quand j'ai une concentration d'hôtels, j'ai des cercles qui sont les uns sur les autres. Et du coup, si j'ai 4 cercles superposés, et bien, je vais retrouver une couleur d'opacité 100%, à peu près. Donc ici, se détache déjà un peu mieux mes densités d'hôtels. On voit qu'à Port-Louis, c'est toujours un peu dense, mais beaucoup moins qu'ici dans le nord, ici à l'ouest, voire potentiellement quelques petites tâches dans l'est. Ok, première méthode. Mais non, tiens, on va aller un tout petit peu plus loin, on va se rajouter 2-3 trucs. Je vais retourner dans ma symbologie. Et tant qu'on est dans la symbologie, et bien, je vais enregistrer cette symbologie où je suis. Donc je vais faire clic droit, ajouter, et je vais dire, je ne sais plus quoi, cercle en opacité. Avant de modifier quoi que ce soit, et bien, je vais rajouter un autre style pour ne pas toucher à celui-là. Et je vais l'appeler, bon, je ne sais pas comment l'appeler sans spoiler la suite, mais je vais mettre cercle, contour. Ok. Ici, je vais retourner dans ma symbologie, réactiver les contours, et tiens, désactiver le remplissage. Bon, ici, je n'ai pas la case pour le désactiver, donc je vais juste baisser son opacité à zéro. Appliquer, ok. Bon, une autre manière de montrer une densité, un peu sur le même principe. C'est peut-être un peu moins joli, tant pis. Et une dernière méthode, plutôt que d'appliquer une symbologie unique, oups, déjà, je vais, pour ne pas toucher à cette symbologie que je veux garder, je vais rajouter un style. Je vais mettre... Bon, encore une fois, je spoil la suite. Et je vais donc aller choisir une symbologie catégorisée. Oups, là, non, graduée, pardon, excusez-moi. Le spoil n'a pas été si efficace. Parce que je ne vais pas toucher à la couleur. Ce qui m'intéresse ici, ça va être de changer la taille de chacun de mes cercles. Et je vais changer la taille de mes cercles sur cette fameuse notation. Bon, ça, c'est un peu triché et un peu anticipé sur le prochain chapitre. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qu'on peut mixer. La qualité et la quantité. Très bien. Je peux classer ça. Je vais mettre ça en quantil et en 5 classes. Oui, pourquoi pas. Peut-être augmenter un peu cette valeur. De 1 à 10. Appliquer. Ok. Là, ça fait un truc vraiment étrange. Mais encore une fois, je pense que ça marche un peu pour ce qu'on veut faire. C'est-à-dire savoir où sont cachés les hôtels. Puisque j'ai enregistré tous les styles, je peux revenir très facilement sur un style en allant le chercher soit ici, là où on les a enregistrés. C'est un cercle. Non, pas un cercle. C'est un cercle opacité. Appliquer. Ok. Soit en allant les chercher ici, dans style. Bingo. Donc ça, c'est assez pratique. Et il faut aussi habituer parce que, si vous vous souvenez, dans QGIS, quand vous changez une symbologie, une fois que vous avez cliqué sur appliquer ou ok, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Le contrôle Z ne marche pas pour cette commande. D'ailleurs, je vais remettre la symbologie par défaut. Alors, je pense qu'elle n'a pas été enregistrée. Hop. Et je vais remettre des petits points de couleur. Tiens, en noir. Opacité. C'est en taille 1. Ok. Ou, voire taille 2, peut-être. Voilà. C'était comme ça par défaut. Ok. Deuxième méthode. On disait, les clusters, on ne va pas les revoir. Mais pour rappel, on les trouvera ici, dans le groupe de points. Ça pourrait très bien servir pour montrer une densité si on réglait la taille des cercles sur le chiffre qu'il y a à l'intérieur, par exemple, qu'on a déjà fait et déjà vu. Mais je voudrais vous montrer une autre méthode dont la logique est exactement la même, mais dont l'utilisation est différente, qui est le partitionnement en cas moyenne. J'ai donc lancé cette commande. Et cette commande, il y a deux trucs à régler. Donc ça, le nom d'un truc qui va calculer et qui va rajouter dans notre table attributaire. Ça, à la limite, on s'en fiche. Et le nombre de groupes qu'il va faire. Donc par exemple, je pourrais laisser 5, mais je vais mettre 4, juste pour rigoler, pour dire que j'ai changé quelque chose, et je vais faire exécuter. Ok, donc là, j'ai une nouvelle couche avec à l'intérieur de ma table attributaire une colonne qui s'appelle cluster ID. Et du coup, j'ai juste à faire une petite symbologie catégorisée sur ce cluster ID. Voilà, je laisse tout par défaut. C'est moche, mais c'est pas grave. Appliquer, ok. Et donc là, maintenant, j'ai quoi ? Eh bien, j'ai 4 groupes de points. Un premier ici, un deuxième là, ou voire même là, un autre ici et un autre là. Ces groupes ont tous le même nombre de points. Ça veut dire que, du coup, plus un groupe paraît petit dans la carte, moins il est dispersé, plus il est concentré. On va par exemple refaire le partitionnement avec une valeur un peu plus grande, comme par exemple 20. on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai donc identifié plusieurs groupes de points. Bon, finalement, moins efficace que les clusters. Mais bon, on va passer donc à la troisième méthode, la grille de points. Et donc, pour ce faire, je vais venir supprimer ces clusters là, qui sont moches. et je vais avoir également besoin de quelques contours administratifs, ceux qu'on voit ici sur ma carte OpenStreetMap, m'indiquant que je les trouverai facilement dans QuickOSM, par exemple. On a déjà fait la manie plusieurs fois. Mais à force de les faire, je m'en suis fait une petite base de données avec un petit raccourci ici pour les ajouter rapidement. Alors voilà, je vais juste remettre les points par-dessus. OK. Et là, maintenant, je vais essayer de compter le nombre de points qu'il y a à l'intérieur de chacun de mes districts. Donc ici, par exemple, ce serait assez simple. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 s'il n'y en a pas de caché en dessous. Mais ici, je suppose que ça va être un peu plus compliqué. Donc forcément, ce n'est pas un truc que je vais faire à la main. Je vais aller chercher une option qui fait ça très bien. Il s'appelle compter les points dans les polygones. Je vais la lancer. Sélectionner la couche de polygones dans laquelle je vais venir compter les points. Sélectionner les points que je veux compter. Et je ne vais pas toucher pour l'instant à ces deux options-là. On verra après. Dernière option, je peux régler le nom de la colonne où je vais retrouver le compte de mes points. Pareil, je vais laisser ça pour le moment. Je vais faire exécuter. Je vais fermer cette fenêtre. Allez voir dans le nouveau polygone ou multipolygone qui a été créé. Allez voir dans sa table attributaire. Et maintenant, par district, j'ai le nombre d'hôtels. Voilà. Donc à Mocha, j'en avais bien 7. OK. En revanche, à Pamplemousse, j'en ai 179. Du coup, je pourrais faire vite fait une petite symbologie là-dessus sur cette couche de polygone. Une symbologie graduée selon le nombre de points. Comme d'habitude, la classer intervalle égaux ou jolie rupture ou nombre de quantiles suivant ce que vous voulez faire. Choisir une couleur. Là, je vais prendre un bleu. Je ne sais pas pourquoi. Appliquer OK. Et j'ai donc ici une couleur plus ou moins foncée en fonction du nombre d'hôtels dans mes polygones. Alors attention ici parce que c'est un tout petit peu faussé. Ça dépend évidemment du nombre de points mais également de la taille de mon polygone. Imaginons que ce polygone ici soit vachement plus petit qui comprenne par exemple que la côte. Si on avait utilisé par exemple non pas les districts mais les localités on aurait eu des polygones bien plus petits et donc un résultat bien plus précis où ici on aurait eu zéro hôtel et ici tout plein. Mais bon c'est déjà un bon début. Ce que je peux faire pour pallier à ce problème de la taille de mes polygones c'est qu'au lieu d'utiliser un découpage administratif qui existe je peux utiliser n'importe quelle autre forme. Je vais donc supprimer ce compte là éventuellement supprimer mes districts mais je vais juste les cacher pour le moment peut-être que je les réutiliserai plus tard et aller chercher une option qui s'appelle grille et je vais aller chercher créer une grille alors dans créer une grille on peut créer une grille de points ici ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt mais je peux également créer une grille de rectangle je vais avoir à régler l'étendue de cette grille je vais la calculer sur l'étendue de mon canva utiliser l'étendue du canva ou éventuellement la dessiner sur mon canva et deuxième chose je vais venir régler la taille de ma grille ici ma grille ça va me placer des petits carrés sur ma carte chaque petit carré fera un mètre de large dans le sens des x en horizontal et un mètre de large dans le sens des y à la verticale je peux déjà voir ce que ça donne à mon avis un mètre c'est vraiment trop petit et je pense que le calcul va être un peu long mais bon on va essayer exécuter non oui évidemment c'est vraiment trop long on va annuler le calcul s'il le veut bien yes le laisser tranquillement reprendre de ses efforts avant qu'il ne recrache voilà bingo et là à la place de un mètre je vais mettre tous les kilomètres et réexécuter ok bingo c'est déjà encore petit je trouve mais on va quand même essayer et donc là je vais rechercher la commande compter compter les points dans les polygones et refaire la même manip que tout à l'heure mais maintenant sur ma grille je vais choisir mes points fondération je vais toucher à rien nombre de points exécutés voilà le calcul est déjà un peu long quelques secondes et refaire une symbologie maintenant sur ces points par rapport à tout à l'heure je vais déjà supprimer le contour de chacun de mes polygones donc je vais régler ici dans le symbole je vais venir désactiver les lignes ok la couleur je la laisse parce qu'elle va être réglée par ce dégradé de couleur je vais remettre un bleu et je vais chercher la colonne num points et comme tout à l'heure classé tiens je vais changer je vais faire jolie rupture et rajouter des classes par exemple 15 appliquer ok et maintenant si je cache mes points et bien j'ai ça j'ai ça c'est à dire un petit carré plus ou moins bleu en fonction du nombre de points donc ici comme je vous disais je pense que ma grille est vraiment trop petite c'est vrai que je la fasse au moins 4 ou 5 fois plus grande pour qu'elle regroupe plus de points pour que ce soit parlant et également je ne vois plus rien de ce qui se passe en dessous pour voir ou revoir ce qui se passe en dessous je pourrais soit décocher oups il faudrait que je décoche ma grille également en dessous décocher la première valeur qui était de 0 à 2 hôtels on n'a qu'à dire que 2 hôtels ce n'est pas assez pour colorier un carré ok et voilà ici ma symbologie n'est pas folle non plus parce qu'elle est en bleu bleu sur le fond openstreetmap qui est plus ou moins bleu donc je vais venir refaire une grille un peu plus grande et je la passerai en rouge donc je vais rechercher le grille et là tiens tant qu'à faire au lieu de faire des rectangles on va aller voir les hexagones qui marchent exactement pareil donc on va les repasser en kilomètres on va les multiplier par 5 pour voir ce que ça donne 5 kilomètres oups j'ai oublié de régler l'étendue de ma grille forcément bon voilà pas mal voire même c'est peut-être encore un peu grand quoique on va recompter des polygones des points pardon et refaire une symbologie sur ces polygones toujours sans contour et cette fois-ci en bleu voire en vert maintenant je peux désactiver openstreetmap 2-3 petites secondes je vois en un seul coup d'oeil que même si la symbologie n'est pas encore bien réglée je pense que je pourrais faire quelque chose d'un peu mieux mais je vois d'un seul coup d'oeil que la plus grosse densité selon cette disposition d'hexagone si elle avait été décalée un tout petit peu à droite ou un petit peu en bas le résultat aurait été un tout petit peu différent mais en tout cas je vois bien que la majorité de mes hôtels se trouve vraiment ici en haut ok donc ça c'est une méthode que j'aime bien à la limite pour que ça se voit mieux sur ma carte c'est vrai que et je suis désolé peut-être que c'était pas si intelligent que ça de retirer les contours on va les remettre reclasser resupprimer ma classe des blancs et voilà ok autre méthode et je ne sais plus à combien on en est je vais supprimer tout ce qu'on vient de faire et je vais aller cette fois-ci chercher une autre commande qui s'appelle Delaunay Delaunay ici triangulation de Delaunay donc il va venir nous trianguler notre couche de points trianguler ça veut dire relier tous les points par des triangles minimums voilà super rien à régler exécuter triangle minimum qu'est-ce que ça veut dire je vais la remettre en dessous deux minutes et bien ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui va venir se superposer en gros à chacun de mes points il va venir relier les points les plus proches par un triangle de telle manière que chacun des triangles soit le plus petit possible donc ce point là il vient pas me le relier ici il vient relier lui à ses deux copains ici et ainsi de suite ok et bien déjà rien qu'avec ça on voit déjà également les densités plus mes triangles sont petits donc ici toujours voir également là éventuellement là et là et là et bien ça m'indique une concentration mais je peux faire encore mieux je vais aller dans ma couche attributaire voilà forcément puisqu'il l'a créé à partir de mes points et qu'il est venu créer une géométrie par rapport à ses points et bien il ne m'a pas gardé les données qui étaient dans mes points un peu dommage mais c'est comme ça je vais aller dans calculatrice des champs créer un nouveau champ je vais le nommer surface voir area in english et là je vais taper dollar area petite visualisation de ce que ça donne nombre entier précision 3 très bien je pourrais me mettre en il serait même sans doute plus logique de se mettre en nombre décimal réel et on n'a qu'à dire qu'à cette échelle on n'a pas besoin de tant de précision des chiffres après la virgule en mètre carré donc les nombres entiers vont nous suffire ok il me calcule la surface je peux les trier pour voir voir la plus petite surface voir la plus grande et vérifier qu'il n'y a pas de surface négative des fois ça arrive sans doute quand il y a des bugs de géométrie là ça a l'air d'aller que des chiffres positifs mais on voit déjà la différence entre la plus petite et la plus grande des surfaces ici j'ai je ne sais pas combien presque 9 chiffres alors que pour la plus petite j'ai 107 mètres carrés ok je peux enregistrer sortir de ma couche et là j'ai plus qu'à faire encore une fois une mise en forme graduée sur cette surface que je viens de calculer allez tiens je laisse le rouge 15 classes en intervalle égal ok classer j'ai laissé les contours on verra ce que ça donne appliquer ah yes pardon je me suis trompé enfin trompé ou pas mais je vais remettre Maurice un peu sur le côté ici cette symbologie elle montre plutôt les vides les vides en tout cas les grandes surfaces où il n'y a pas d'autel bon il n'y a pas de convention mais à l'oeil c'est cette impression que ça donne donc je vais plutôt se dégrader de couleur l'inverser pour mettre une couleur rouge et forte sur mes plus petites valeurs appliquer ah oui là et en intervalle égal c'est vraiment pas terrible je vais me mettre en quantil pour voir si c'est mieux et yes bingo exactement ce que je voulais et je peux à l'inverse de tout à l'heure décocher là voire peut-être les deux plus grandes autres valeurs appliquer ok et là j'ai quelque chose de pas trop mal tiens j'aurais pu supprimer peut-être les traits mais bon c'est pas grave on va laisser et je m'aperçois quand même que même si ça marche plutôt bien cette méthode en tout cas dans pas mal de cas ici à Maurice vu qu'on est sur un périmètre fermé on est sur une île et bien j'ai tout plein de points qui ne fonctionnent pas trop là je les vois avec ces petites lignes là qui dépassent ce point là il est venu me le connecter ici si j'avais été sur un autre territoire plus ouvert donc pas une île ou si j'étais sur une analyse de territoire un peu plus zoomé bien ici j'ai beaucoup moins des problèmes voire pas du tout mais bon ça c'est un problème de cette méthode et j'ai pas vraiment trop de de solutions techniques à ça on aurait pu rajouter des points dans la mer sauf que forcément tous les points qui sont sur la côte auraient été reliés à ces points et donc plus ces points auraient été loin et bien plus les triangles auraient été grands et plus ils auraient été grands plus ils auraient été blancs voire invisibles puisqu'on vient de les cacher et donc si par exemple je me mets sur la côte je vais réactiver vite fait les triangles blancs voilà j'ai quand même pas mal d'interférences voire d'artefacts bon mais ça c'est un peu inhérent à cette méthode ok poubelle je vais donc aller voir son cousin proche voronoi pareil pas grand chose à régler à part et on va le voir tout à l'heure une petite zone tampon que l'on peut régler on va pour l'instant rien faire ok et ici j'ai quoi si je rajoute mes points par dessus et bien j'ai exactement l'inverse bon plus ou moins ici mes points ne sont plus reliés par des triangles mais il est venu me créer un polygone autour de chacun de mes points ces polygones sont des espèces de polygones minimum c'est à dire par exemple si je me mets là dans tous les points qui sont à l'intérieur de mon polygone et bien je serai plus proche de ce point là qui est au centre que de tous les autres ici sur cette ligne je vais être proche à égale distance de celui-là et de celui-là et ainsi de suite bon le veronoï c'est quelque chose qui est très à la mode depuis qu'on a inventé grâce au peur tous les étudiants en archi utilisent ce diagramme et depuis qu'on a créé le stade de Benjin pour les JO de je ne sais plus quoi tout le monde se met à faire ça mais bon en géographie à part pour faire un truc joli et qui a la classe ça veut vraiment dire quelque chose ça donne une information ici je pourrais faire comme tout à l'heure avec le diagramme de Delaunay oh et tant qu'on y est ici puisque à chacun de mes points il est venu m'attribuer un polygone ça veut dire qu'il m'a gardé toutes les informations de mes points plutôt pratique donc je n'ai pas les colonnes point A point B point C qui ne voulaient pas dire grand chose en vrai si mais pour bon bref j'ai plus qu'à aller dans la calculatrice des champs et refaire une petite symbologie bingo tiens je vais laisser les blancs voir ces blancs je vais laisser le contour mais pas l'intérieur ok pourquoi pas bon du coup autre méthode bon du coup autre méthode bon qui marche également pour montrer des densités ça fait un peu vite de travail mais c'est assez joli on voit encore que il se passe toujours quelque chose du côté des côtes et de la conurbation et surtout dans ce coin là et par rapport à tout à l'heure c'est encore pire que ce que je disais les aberrations dont je parlais par exemple cet hôtel là n'a pas réussi à connecter à autre chose vous voyez son polygone est gigantesque il va jusque dans la mer du coup dans ma symbologie il se retrouve dans les grandes surfaces et du coup ici je ne le vois plus bon c'est assez dommage et il n'y a non plus pas de méthode magique pour faire ça à l'exception que et ça ne va pas vraiment arranger notre problème je vous disais je vous disais dans Voronoi on a cette option de tampon ah oups peut-être faut que je vous montre quand même avant pourquoi il s'est arrêté ici là et là j'ai pas défini d'emprise il l'a défini tout seul et bien il s'est arrêté au point les plus extrêmes ici à l'ouest à gauche il s'est arrêté sur ce point là à droite sur ce point là en haut sur ce point là etc si je relance la commande avec un petit tampon ou même un gros tampon 25 il va m'étendre les valeurs limites et du coup la solution ne fonctionne pas mon problème comme je disais puisque ça va encore plus s'étendre mes polygones extrêmes donc voilà ça c'est une méthode qui marche mais surtout si on est loin des valeurs limites donc loin des côtes donc ben pas terrible pour ce qu'on veut montrer on a bien vu pour l'instant que la plupart des hôtels à Maurice sont proches de la mer ok avant dernière méthode je viens de supprimer mes deux diagrammes Voronoi et Delonais on va voir maintenant les cartes de chaleur donc pour rappel on avait déjà vu les cartes de chaleur les heat maps parce que c'est une des symbolologies possibles des points voilà je vais régler un dégradé du blanc rouge voire même passer ce blanc en totalement transparent et ce premier rose là en 50% appliqué ok et donc là j'ai une première carte de chaleur alors cette option elle marche très très bien et surtout elle marche par rapport au niveau de zoom si je dézoome par exemple je vois qu'il y a une forte concentration ici et plus je m'approche de cette zone et bien plus je vois effectivement où sont ces zones de concentration donc j'ai une zone ici proche de la mer et une zone ici bon un peu loin mais ça va d'ailleurs je me demande s'il n'y aurait pas une erreur oui ça me paraissait un tout petit peu bizarre j'ai l'impression que à ce niveau-ci voilà j'ai bien 33 points les uns sur les autres des hôtels qui ont pourtant des noms différents et qui ont des adresses différentes oui plus ou moins pourtant il me les a géolocalisés exactement à la même adresse même latitude longitude donc je pense que ces 33 là ça vaudrait vraiment le coup d'essayer de retrouver leurs coordonnées véritables bon il y a eu sans doute un petit problème au géocodage voilà j'ai pas si bien bichonné mes données que ça bon bref c'est pas grave on va laisser ça quand même pour le moment on a qu'à dire que ça fait partie des erreurs admissibles et du coup ce que je vous disais pour les cartes de chaleur on va pas utiliser cette symbologie là qui change selon zoom mais on va utiliser une option qui va venir créer un raster à partir de ma couche de points donc je vais chercher chaleur ou heatmap je pense qu'il va comprendre yes et j'ai dans l'onglet interpolation on va en voir d'autres types d'interpolation dans le chapitre suivant mais donc ici j'ai carte de chaleur et ça se présente comme ça je vais sélectionner une couche de points ici j'en ai qu'une non bon j'en ai deux puisque je viens de la dupliquer et j'ai un rayon et une résolution alors mon rayon ici il est en degrés alors les degrés c'est des trucs assez énormes donc 100 degrés tiens je vais le laisser juste pour voir et tiens en baissant la résolution parce que on va voir à quoi ça correspond tout à l'heure mais le rayon de 100 degrés ça va me faire un truc proprement gigantesque voilà je dézoome clique droit zoom et sur la sélection tellement grand il a passé le pôle sud pour retrouver le pôle nord bon bref on va supprimer ça 100 degrés c'est bien bien trop et on va refaire carte de chaleur et là on va passer à quelque chose comme 0,01 on va voir ce que ça donne je pense ah oui ça va peut-être être un chouïa petit 0,05 et là vous voyez il m'a calculé automatiquement une nouvelle résolution donc 7 sur 7 7 lignes sur 7 colonnes donc une résolution de 7 carrés 7 lignes par 7 colonnes ça également et bien ça va être vraiment trop petit je vais exécuter juste pour voir bon vous voyez pas tout à fait ce à quoi je m'attendais donc ça poubelle également et donc finalement je vais garder ce rayon qui m'a l'air plutôt pas trop mal on va voir ce que ça donne et je vais augmenter cette résolution à quelque chose comme 250 lignes allez soyons fous 500 lignes et normalement il me calcule automatiquement le nombre de colonnes suivant l'étendue de mes points ok on peut régler le nombre de lignes ou la taille en pixels mais si vous touchez à ça ça vient automatiquement convertir en nombre de lignes bon moi je trouve ça plus facile de régler ça là exécuter ok voilà même si c'est un peu moche et même si sans doute que mon rayon est un peu trop petit vous voyez par exemple ici je vois un cercle qui ne vient pas forcément se fusionner avec celui-là donc c'est peut-être qu'il y a deux groupes ici ça marche bien mais cercle viennent se fusionner les uns dans les autres bon ok mais bref de toute façon cette couche raster on ne va pas la garder très longtemps on pourrait venir régler sa symbologie comme on a fait pour le reste pour les srtm et ça ou faire essayer par exemple un ombrage voir si on y voit quelque chose bon vous voyez pas terrible mais cette couche raster on va s'en servir pour calculer un nouveau vecteur et ce nouveau vecteur en question c'est un truc qui marche très bien forcément pour les courbes de niveau qui marche très bien pour l'altimétrie par exemple là on n'a pas une altimétrie on a une concentration mais c'est pas grave on peut le faire quand même on va aller dans extraction contour ok contour va nous dessiner des courbes de niveau ici mes niveaux ils vont de 0 ou à peu près à 126 si je décide d'un intervalle de 10 je vais donc avoir 12 lignes de niveau ou à peu près donc je peux la baisser jusqu'à 5 pour en avoir 24 bon vous voyez l'idée une courbe de niveau tous les 5 non pas mètres mais 5 unités de ma carte les unités là c'est le nombre d'hôtels pareil je vais laisser élévation même si ça n'a pas grand sens ce serait plutôt nombre d'hôtels mais a priori je m'en fiche un peu et là je vais faire exécuter ok bon je peux supprimer ma couche raster j'en ai plus besoin à part si je voulais redessiner d'autres courbes de niveau si elles sont trop précises ou ouais j'aurais peut-être pu laisser 10 bon c'est trop tard et voilà ici j'ai des courbes de niveau de mes hôtels je me retrouve avec 1 2 3 4 5 6 6 et demi sommet si ça avait été une altimétrie et ça c'est pas mal intéressant c'est pas mal intéressant parce que ça montre les espèces de concentration les sommets locaux donc ici j'ai bien un sommet parce que j'ai plein de points mais là j'ai un sommet bon parce que j'ai plein de points également mais parce que il n'y a aussi rien autour donc voilà une autre manière de montrer la densité sauf que c'est pas encore hyper joli je peux aller juste regarder dans ma table attributaire voilà j'ai pas grand chose à part l'élévation dont je parlais tout à l'heure je peux par exemple venir faire une petite mise en forme graduée sur cette élévation avec par exemple la couleur ou voire la taille des lignes plus mes lignes sont hautes plus elles vont être larges ou je pourrais faire l'inverse par exemple en disant va plutôt de 2 à 0,1 appliquer de 1 voire de 0,8 à 0,1 appliquer voilà allez de 0,4 à 0,1 yes et voilà donc là je montre non plus également ces espèces de densité locale je montre également la densité par rapport au reste donc je vois ici très clairement que c'est plus petit plus clair donc plus haut par rapport à ici par exemple où je suis pas du tout sur ces niveaux de couleurs ok autre possibilité de symbologie à partir de ces courbes de niveau je vais pouvoir par exemple ici c'est possible parce que toutes mes courbes de niveau se referment sur elles-mêmes je vais essayer de trouver un exemple où ça fait pas tout à fait ça ou peut-être qu'on le verra dans le chapitre suivant sur la qualité des données bon là c'est très bien ça marche on va aller chercher convertir et on va aller chercher convertir les lignes en polygones je vais choisir ma couche de contours je n'ai qu'elle ok là j'ai l'impression que c'est moins bien ou que j'ai moins d'informations mais en vrai si je fais clic droit le montrer le décompte des entités j'ai 65 contours 65 courbes de niveau et j'ai également 65 polygones en fait mes polygones ils sont cachés sous le plus grand en gros ils sont à l'envers le plus grand est en dessus et le plus petit est en dessous bon ça c'est embêtant si c'est ça que je voulais montrer mais moi c'est pas tout à fait ça je voulais vous montrer un petit système qui marche assez bien je vais aller dans la symbologie garder une symbologie unique mais un peu comme tout à l'heure diminuer l'opacité je vais essayer 25 de chacun de mes polygones et si je fais appliquer ok et bien j'ai ça plus j'ai de polygones qui se superposent plus je vais retrouver un niveau de vert fort peut-être que là c'était un tout petit peu fort il faudrait que je descende un petit peu pour voir toutes ces valeurs mais en tout cas ici et bien je vois bien encore une fois qu'il y a une concentration assez forte dans ce point là je pourrais également tant qu'on est sur des contours courbe de niveau ou pose courbe de niveau retourner dans la symbologie de ma couche de ligne qui est en dessous voire même ne lui attribuer aucune symbologie en revanche activer des étiquettes sur cette élévation je ne vais pas régler grand chose à part sa position on va dire plutôt position sur la ligne peut-être pas un tampon mais au moins un petit fond on va laisser sur blanc on va voir ce que ça donne appliquer ouh un peu trop grand je vais le passer par exemple à 5 et maintenant et bien en plus de ces courbes j'ai le nombre d'hôtels un peu à la mode cluster mais comme si ce cluster venait se déformer vous voyez qu'ici ils n'ont pas tous le même niveau de clustering bon bref pour voir que ici dans cette zone j'ai 55 hôtels et entre cette ligne et cette ligne et bien j'en ai plus que 5 ok super c'était l'avant-dernière méthode je vais maintenant vous montrer une toute dernière méthode que je vais vous expliquer mais que je ne vais pas faire ici devant vous parce qu'elle est assez fastidieuse et je l'ai refait plusieurs fois et à chaque fois j'avais pas mal d'erreurs bon je vous la montre ok l'idée de cette cartographie c'était de se dire puisque la plupart de mes hôtels sont sur le bord de mes côtes pourquoi pas essayer d'imaginer un petit diagramme qui indiquerait le nombre d'hôtels à chaque endroit de la côte bon vous voyez ça marche pas si bien que ça j'ai eu pas mal de problèmes à essayer de faire un truc qui fonctionne assez bien mais en tout cas cette symbologie ou cette combinaison compliquée de plein de symbologies nous montre quelque chose assez bien c'est qu'on va retrouver pas mal d'hôtels sur cette côte là ici un gros vide bon vous voyez en gros à chaque fois qu'il y a du noir c'est qu'il y a des gros trous donc à Maurice on ne retrouve pas des hôtels tout autour de la côte il y a des endroits qui sont privilégiés même si on l'avait vu un petit peu avant je vais maintenant vite fait vous expliquer la méthode si je m'y retrouve dans mes couches ok je suis donc parti de ma couche de mes hôtels forcément puis j'ai extrait de mon polygone contour de pays là on ne le voit pas trop je vais mettre un peu plus épais le contour en ligne auquel j'ai appliqué un tout petit tampon et ça c'était juste pour une raison technique je vous expliquerai sans doute après pourquoi ok j'ai donc mes points mes lignes je suis venu projeter chacun de mes points sur la ligne la plus proche donc on voit ici par exemple que tout ça c'est des points que j'aurais pu supprimer tous ces points qui ne sont pas directement sur la côte puisqu'ils ont quand même été projetés au point le plus proche et donc du coup ici fausser un peu mon calcul donc dès qu'on voit des gros traits un peu long donc tout cela également ceux-là à la limite j'aurais pu voire dû les supprimer si je me rapproche plutôt d'une côte voilà ce que ça donne je vais me remettre en loop 100 ou en 200 on va y voir quelque chose voilà chacun de mes points a été projeté sur la ligne bon ça techniquement comment on fait et bien j'ai cherché longtemps parce que j'ai pas trouvé cette commande projeter un point directement sur une ligne j'ai cherché longtemps partout j'ai même trouvé des scripts python qui peuvent faire ça les scripts python c'est des scripts que l'on peut venir exécuter pour des commandes qui n'existent pas encore dans QGIS mais bon ça demande déjà un assez bon niveau de programmation même si python n'est pas si compliqué bon en tout cas j'ai pas réussi à faire marcher ce script je suis pas si fort mais donc j'ai rusé ce contour et bien je l'ai subdivisé en un nombre incroyable de points je ne sais plus je crois que c'est 24 000 ouf là non 240 000 donc mon contour je suis venu se subdiviser en plein de points vous voyez si je me rapproche assez près il y en a un bon paquet ça j'ai fait ça avec la commande point voilà point le long d'une géométrie auquel on vient sélectionner la géométrie en question donc contour tampon et spécifier une distance entre chacun de mes points ici en degrés vous vous rappelez un degré est encore gros je crois que j'avais mis si je regarde mes notes 0,001 pour avoir ces 240 000 points puis je suis venu relier les points de mes hôtels au plus proche point sur la côte et ça c'est possible avec une commande qui s'appelle distance au plus proche centre allez savoir pourquoi cette commande ne marche pas sur les lignes mais bon je crois savoir en fait et donc ici je suis venu connecter mes points d'hôtel voilà sans doute plutôt ceux-là à mes points interpellés qui sont les points le long de ma côte ok je crois qu'il a besoin qu'il avait besoin que je renseigne ces deux informations à savoir le nom d'attribut de la couche et l'unité je ne vois pas trop pourquoi mais bon c'est lui qui décide et j'ai fait exécuter et du coup c'est venu me créer tous ces petits traits tous ces petits traits que j'ai mis ici en tiré en pointillé une fois que j'ai fait ça et bien ces traits-là viennent intersecter mon contour bon techniquement d'où le tampon parce qu'en réalité ces traits-là n'intersectaient pas mon contour donc je suis venu faire un tampon avec l'outil tampon vous vous souvenez tampon vient créer un décalage comme on appelle ça dans AutoCAD ou Archicad vers l'extérieur et donc du coup je suis venu mettre une valeur négative alors je ne me souviens plus de ce que j'avais mis mais sans doute quelque chose de très très petit voilà moins 0,001 pour ne pas toucher à la forme de mon contour puis je suis venu chercher l'intersection entre ces lignes pointillées et ce contour avec la commande il existe une commande intersection intersection de lignes même je crois allez savoir pourquoi ça ne marchait pas trop bien j'ai donc testé une autre commande qui s'appelle couper par couper avec des lignes ici en couche source j'ai choisi mon contour et en couche découpage chacun de mes petits traits exécuté ça m'a donc créé une nouvelle ligne un nouveau contour qui cette fois-ci n'est plus un contour qui fait tout le tour de mon île mais qui vient être coupé à chaque fois qui rencontre un trait d'autel et bon premier souci des fois ça ne marchait pas bon ça je sais également pourquoi mais voilà pour vous dire que cette méthode j'ai vraiment galéré ok une fois que j'ai récupéré mes petits segments de lignes et bien je suis venu avec la calculatrice de champ non pas utiliser le dollar area pour calculer la surface de mes lignes ça n'aurait pas de sens mais je suis venu chercher son équivalent pour le périmètre voire la longueur length et donc avec ça il est venu me calculer la longueur de chacun de mes segments de lignes je suis en train de voir que j'ai certaines lignes qui font 0 j'aurais sans doute dû , hé hé oui j'aurais sans doute dû choisir des nombres décimaux avec une certaine précision mais bref tant pis puis avec cette valeur de longueur et bien je suis venu faire une petite symbologie un peu bizarre graduée sur la longueur en faisant varier la taille de 0 à 100 ok c'est venu me créer ça on voit que ce bout de ligne voilà fait sans doute quasiment 100 de large de large et non pas de haut vous voyez mais cette symbologie s'applique dans les deux sens au milieu de mon trait donc je dois avoir à peu près l'équivalent ici vers l'intérieur je ne sais pas si on peut le voir un peu mieux ailleurs bon bref c'est un peu le bazar et donc vu qu'ici on n'y voit pas grand chose et bien je suis venu rajouter plusieurs petits éléments dont un polygone blanc avec contour noir pour cacher ce qui se passe à l'intérieur et voilà bingo donc ceci en 200% et voilà bingo ben je suis un peu satisfait du résultat même si bon la technique n'est pas encore bien au point voilà je vous la remontre vite fait pour voir ce que ça donne je suis venu activer quelques étiquettes ici pour qu'on puisse repérer un petit peu et oui et la symbologie noire c'est exactement la même que la orange mais où j'ai appliqué un large contour aux grandes valeurs donc les morceaux de côte où il n'y a pas d'hôtel pendant longtemps et une faible valeur au tout petit segment de droite ok je tenais quand même à vous montrer cet exemple parce qu'il est notable pour deux raisons d'une pour vous montrer que dans QGIS et bien il y a plein de choses qui marchent mais des fois quand on a une idée en tête et bien il faut chercher principalement sur internet il existe plein de forums avec des astuces des plugins des scripts des méthodes bon ça c'était pour le volet technique deuxièmement c'est une symbologie qui sort un peu de l'ordinaire où j'avais une idée en tête et je ne me suis pas cantonné aux quelques méthodes qui existent déjà et qu'on utilise partout bon voilà voilà c'est tout pour la mise en valeur d'une quantité ou d'une densité on va maintenant passer un deuxième volet d'analyse spatiale plutôt sur la qualité la qualité étant ni positif ni négatif ni bien ni mal quand je dis qualité c'est en venant prendre en compte les données qui sont à l'intérieur de mes points et non plus seulement que leur simple géolocalisation ou leur simple propriété géométrique n'est pas puis si Sous-titrage FR ?